... C'est la quatrième année, si je ne m'abuse, des Jeudis de l'Ixe. Et vous savez qu'on a fait évoluer cette réunion pour essayer de l'adapter, de l'élargir et de vous présenter ce qui se fait de mieux à l'école polytechnique. Alors, notre mission dans un monde où l'innovation est le moteur de la prospérité, c'est d'abord et avant tout de produire des connaissances scientifiques pluridisciplinaires au meilleur niveau et de les partager avec nos étudiantes et avec nos étudiants, avec l'industrie, avec la société, à la fois par le biais de l'enseignement, par le biais de l'entrepreneuriat. Mais notre métier principe, c'est de produire des connaissances comme le font toutes les très grandes universités de sciences et de technologie. Et avec un élément qui est dans notre ADN, qui est dans la promesse qui est attachée à notre marque, qui est la pluridisciplinarité. Vous savez que la pluridisciplinarité en France, ce n'est pas toujours facile, avec des segmentations, avec des systèmes qui sont très organisés par silos. Et je voudrais saluer l'effort de nos laboratoires qui ont vraiment joué le jeu de la pluridisciplinarité et du travail translaboratoire. Très très brièvement, nous avons 22 laboratoires, bientôt 23. Je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer que le 23e laboratoire que nous sommes en train d'organiser va travailler sur le photovoltaïque. Ces laboratoires travaillent à la fois sur des études extrêmement fondamentales, comme par exemple essayer d'avoir le laser le plus puissant possible pour essayer de sonder la matière dans ses tréfonds. Et en même temps, comme Jacques vient d'indiquer, nos laboratoires ont la particularité de mener des études extrêmement transdisciplinaires. Et c'est cette notion de multidisciplinarité, de transdisciplinarité, qu'on va essayer de souligner pendant toutes les présentations de cette année. C'est la notion de multidisciplinarité, de transdisciplinarité et de transdisciplinarité.